Alors bonjour à toi j'espère que tu vas super bien J'étais encore sur les réseaux sociaux quand j'ai vu une vidéo qui a interpellé mon attention Et en fait à la base dès que j'ai vu la vidéo je me suis mis à rire Sincèrement je me suis mis à rire parce que je m'étais rappelé un peu de mon adolescence quand tu vois Mais avec du recul je sais même temps faire réfléchir je me suis dit Faut vraiment qu'on en parle parce qu'il y a des choses à se dire à ce sujet Avant qu'on ne commence j'ai vraiment envie que tu prennes le temps de regarder la vidéo Et que tu me donnes aussi ton point de vue, ton avis sur cette vidéo en commentaire bien entendu Et on pourra mieux discuter de ça Allez regarde la vidéo Je ne sais pas si cela était une fois arrivé même moi quand j'étais un peu plus jeune C'est le genre de jeu auquel je m'appelais avec mes amis tu vois Parce qu'on venait juste de commencer la puberté Et puis on venait juste de découvrir ce que c'est qu'une femme, une jeune fille Et puis on connaissait un peu l'amour On regardait les télévisions, les télé-novelas On avait déjà une idée vague de ce que c'est que l'amour tu vois Quand tu as vu que tu rencontres cette première fille qui te fait craquer comme on dit Tu dis ouais je suis tombée amoureuse de toi Sincèrement tu es la femme de ma vie Je veux que tu sois la mère de mes enfants On est tellement emporté par ce sentiment nouveau qui est en nous Au point où on se décide ok Je veux que celle-ci ou bien cette fille que je viens de rencontrer soit la mère de mes enfants Et je ne sais même pas qu'est-ce qui fait naître en nous cette idée de part A tel point qu'on en arrive à chercher des lames tu vois Ou bien on cherche des pines tu vois Souvent quand tu as une fille, quand tu as une kamaki, une mère qui est couturière On va chercher une aiguille, tu viens, tu piques, tu te piques le doigt L'autre aussi le fait Et puis tu vas tuer le cœur du sang Et puis quand tu le cœur du sang tu es un peu comme tu étais fait D'abord tu goûtes d'abord ton sang et tu fais goûter ton sang à ton partenaire Et quand vous le finissez maintenant vous essayez un peu de joindre vos dos doigts Pour que voilà que le parc soit consommé Et puis en faisant ça vous allez dire ok je jure qu'on sera ensemble et tout Mais 99% de ces cas où les gens arrivent à faire un parc de sang Après 4 ou 5 mois sont plus ensemble tu vois Chacun se retrouve de son côté parce qu'on a compris que c'était pas vraiment la vie On a compris que ça ne fallait rien Et je me pose juste une seule question Quelle est la conséquence de ce genre de choses qu'on fait Parce que vous êtes d'accord avec moi que tout parc de sang a une conséquence Parce que c'est pas un jeu au fait que ce n'est pas un jeu Prendre le sang de l'autre et goûter genre un signe d'amour Et que 3 ou 4 mois après cet amour supposé meurt et part en cendre Ça veut vraiment dire beaucoup de choses Donc j'ai vraiment envie qu'on essaie de comprendre que c'est des jeux Certes mais c'est des jeux dangereux C'est des jeux auxquels il ne faudrait pas se prêter Parce qu'on a envie de le faire ou bien parce que c'est un truc qui est à la mode Parce que les conséquences on ne sait pas quelles sont les conséquences de ce genre de choses Mais moi aujourd'hui je ne le sais pas Je ne sais pas si je l'ai fait ou pas Sincèrement je ne sais pas si je l'ai fait ou pas Mais je sais que j'en ai entendu parler Et que je n'étais pas vraiment loin de le faire Donc j'ai vraiment envie d'en savoir davantage sur ce genre de fait Bien sûr ce genre de choses Parce que je veux savoir Est-ce que le fait de se blesser De faire un parc de sang avec son partenaire Veut vraiment dire qu'on aime la personne Est-ce que le fait de pouvoir partager son sang avec la personne bien aimée Renforce notre amour Dites-le moi en commentaire J'ai vraiment besoin de savoir Parce que s'il y a une chose que vous ignorez c'est quoi L'amour c'est un sentiment Et en tant que sentiment Dans un endroit où on met une femme et un homme Les deux dans un endroit Peu importe la différence d'âge Peu importe leur divergence politique, ethnique, quoi que ce soit Quand ils sont ensemble L'amour naît automatiquement Parce qu'il y a une sorte d'alchimie Il y a une sorte d'attraction qui se fait de manière automatique Donc maintenant en venir juste au parc de sang Pour montrer vraiment à quel point on aime une personne Moi je me pose des questions Je me pose de vraies grosses questions Donc dis-moi ce que je pense de cela en commentaire Mais pour mon cas je pense que c'est vraiment une chose Qui n'est pas sans conséquence Et si on le sait Autant arrêtez de le faire Parce que ouais il ne faudrait pas ouvrir des portes Qu'on ne serait pas en mesure de fermer tu vois Ça c'est des trucs dont on n'a aucune idée Donc si tu as aimé cette vidéo Laisse-moi des pouces bleus Des commentaires Abonne-toi à ma chaîne Fabio Le Symptome tu sais Tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada